Minotaure, licorne, dragon, de l'antiquité au monde contemporain, le Louvre-Lens propose aux visiteurs de découvrir l'univers des animaux fantastiques. Tout un imaginaire à explorer, entre terreur et admiration. Un animal fantastique, c'est un animal qui sort de la norme. Il peut sortir de la norme parce que c'est un hybride de plusieurs animaux. Il peut être gigantesque. La plupart du temps, les dragons, ce sont tout simplement des serpents gigantesques. Ou il peut avoir un élément du corps qui est gigantesque, comme les serpaux panthères, qui sont des sortes de léopards avec des coups démesurément allongés qui les font représenter comme des serpents. Près de 250 œuvres ont été réunies, certaines venues de l'étranger, comme le baiser du sphinx de Von Stöck de Budapest, chef-d'œuvre du 19e siècle. Il représente une femme idéale, créature déloyale et sans pitié. Mais aussi des emprunts au Louvre de Paris, d'où vient le minuscule et néanmoins puissant démon Pazouzou. C'est une petite statuette, petite, mais qui est quand même le modèle de tous les autres Pazouzou qui vont devenir prégnants dans la pop culture, depuis l'exorciste et depuis Adèle Blancac de Jacques Tardy. C'est le roi des démons du vent et il protège par le fait qu'il est utilisé par les exorcistes pour repousser les gens de sa cour, repousser les autres démons et notamment sa propre épouse, la Lama Chetou. Autour de l'exposition, un coin lecture ainsi que des salles vidéo donneront d'autres approches de ces animaux parfois situés aux frontières du réel. Les équipes du musée ont préparé d'autres rendez-vous avec Annabelle Tenez, nouvelle directrice du Louvre-Lens. Je suis très contente d'ouvrir avec une exposition comme celle-là. Regardez le programme, il y en a pour tous les goûts, notamment le marathon Harry Potter, mais aussi un spectacle de danse de Sébastien Groux et de Françoise Petrovitch, artistes Françoise Petrovitch qui avaient exposé dans le jardin il y a quelques années, ou encore le week-end du jeu de rôle. Les huit films de la saga Harry Potter seront diffusés les samedis 28 et dimanche 29 octobre. L'exposition Animaux Fantastiques est-elle ouverte au public tous les jours, sauf le mardi, jusqu'au 15 janvier 2024.